Et aujourd'hui, et c'est pourquoi cette visite est d'une certaine façon historique, et je pèse mes mots, car ce qui compte, ce n'est pas simplement de regarder l'histoire, la nôtre, elle est impressionnante, et nous avons l'année dernière célébré le 50e anniversaire de la reconnaissance par la France de la Chine, mais cette visite est historique parce que nous avons voulu publier une déclaration bilatérale qui est une avancée décisive vers la conférence de Paris. Cette déclaration, elle envoie un message clair, que la transition vers un développement décarboné et durable est indispensable pour lutter contre les risques du dérèglement climatique. Mais nous en voyons aussi un deuxième message, qui est un message de croissance, d'activité et de confiance. C'est que cette transition énergétique est porteuse de multiples bénéfices pour le bien-être, la santé publique, mais aussi l'activité économique et donc pour l'emploi. La France et la Chine, dans cette déclaration, s'engagent à mettre en œuvre des stratégies nationales de développement décarbonées pour 2050, compatibles avec la limitation à 2 degrés de la température de la planète d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire que nous avons anticipé par rapport à ce que pourrait porter l'accord de Paris, si accord il y a, en disant que d'ores et déjà, la Chine et la France prennent des décisions dans le cadre d'une stratégie commune pour limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !